Nous avons un rôle de conseil, d'appui technique et de création de capacités au sein de l'unité pour l'inclusion d'une perspective de genre dans la mise en œuvre de notre mandat. 80% presque de notre travail est interne à la mission en partenariat avec les autres départements pour les appuyer à faire l'inclusion du genre, ce que nous appelons le gender mainstreaming, dans leur fonction et dans leur domaine de spécialité. Et l'autre temps, on est en appui aux initiatives locales des femmes, en partenariat avec le ministère de la Femme et l'ONUFEM, les agences du système des Nations Unies. Mais dans le cadre de la MINUSMA, nous avons aussi un mandat de création de capacités des forces de défense et sécurité du Mali dans la prévention et protection des femmes dans des cas de violence faite aux femmes, avec un accent sur la violence liée au conflit. Le déploiement de la mission m'a trouvée ici, parce que je faisais partie de l'équipe d'Avancer qui était venue pour UNOM. J'étais toute seule, mais cela ne pose pas trop de problèmes parce qu'on travaille à travers les autres. Alors l'interaction a été bonne avec les collègues, surtout des droits humains, parce qu'il y avait beaucoup de cas de violence faite aux femmes qu'il fallait répertorier et essayer de trouver des stratégies, d'adresser ces questions-là. Et avec le département politique, parce que c'est éminemment politique toute la question et nous voulons la participation des femmes pour que la perspective des femmes soit inclue dedans. Alors le déploiement de la mission m'a trouvée ici, j'étais toute seule. Je faisais des contacts, je faisais l'évaluation des tendances du genre du Mali. J'avais établi des liaisons, j'avais établi des partenariats à l'extérieur, une identification des acteurs sur le terrain. Mais très rapidement, la mission m'a autorisée à le recrutement d'une compétence locale. Elle est essentielle, parce que même si on a la connaissance technique, la connaissance des mandats, de la législation, il nous faut l'approche locale. pour sa mise en œuvre. Alors il m'a autorisée d'avoir un IC qui m'a aidée à établir, à connaître les gens et établir les liaisons externes qui allaient aider pour la mise en œuvre d'une stratégie de la mission en ce qui concerne les gens. Ce serait fastidieux de parler de toute l'appui technique, les action plans, les talking points et les background papers qu'on a établis au sein de la mission. Mais ce que je trouve que c'est le plus important et le plus emblématique, ce que nous avons fait, c'est d'avoir approché, d'avoir été capable d'identifier les familles qui comptent, qui ont un emploi et les femmes qui comptent dans la région du Nord et d'avoir commencé un dialogue de réconciliation, surtout dans la région de Kidal. Cela a été très difficile au commencement, mais maintenant nous avons déjà toute une structure en place en termes de personnes et en termes de liaisons et de connaissances qui nous ont permis d'appréhender le problème, de connaître les gens, leurs aspirations et leurs demandes et de l'inclure dans l'appui de la mission. Et aussi de faire une liaison entre les femmes du Nord et du Sud. C'était avec nous qu'on avait amené la ministre pour la première fois après le conflit à Gao et à Tombouctou pour lancer des projets d'urgence d'appui aux femmes victimes du conflit. Ça c'est un aspect qui est en cours, mais malheureusement les événements du mois dernier nous ont un peu ramené à la case départ en ce qui concerne Kidal. Il va falloir reprendre, mais on n'est pas découragé du tout, c'est faisable avec les gens qu'on connaît. Inch'Allah, on y arrivera. Le deuxième aspect, c'était l'établissement d'un réseau de femmes leaders. Cela nous a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait établir la légitimité de ces femmes en représentation des autres. Mais on a réussi à le mettre en place. Certaines d'entre elles en ce moment sont ministres. Mais avec le processus électoral, elle s'est un peu désactivée parce qu'il fallait rapidement se rétablir sur le terrain, mobiliser, faire la campagne. La plupart d'entre elles étaient candidates. Mais après les élections maintenant, je suis très proche du ministère dans cela. Nous sommes en train de le réformuler. Pas créer un tout nouveau réseau, mais de réadapter celle qui existait au moment actuel. Je pense que c'était vraiment un atout d'avoir pu faire ce travail d'identification de légitimité de ce réseau, de l'avoir en place. Le troisième point que j'aimerais mettre en exergue, c'est tout le travail que je suis en train de faire, surtout avec des femmes des partis politiques, pour la désactivation, de casser les cellules femmes des partis politiques et la mise en place d'un quota. On parle de quota au niveau national, mais je parle de quota au niveau des partis eux-mêmes. Si on parle d'émergence politique des femmes, on ne peut pas continuer à les confiner dans une cellule femme avec une représentante. Il faut qu'elles soient là où les décisions sont prises. Il faut que ces femmes qui sont chefs des cellules, et en cas de quand les partis gagnent l'élection, elles sont les ministres de la Femme, il faut permettre que les autres sortent. Il faut en essor. Alors avec l'Union africaine, j'ai beaucoup travaillé dans ça. On continue de le faire, et en ce moment, nous sommes en train de pousser, dans le cadre de la révision du code électoral, si on peut y mettre quelques mesures législatives qui tiennent compte des actions affirmatives en proche de la femme. Ces trois aspects-là, c'est ce que j'aimerais mettre en exergue. Et comme je le dis, nous avons un rôle de conseil et d'appui technique. On n'est pas opérationnel, alors je ne peux pas vraiment me vanter d'avoir fait ça. Et le genre, c'est à la longue aussi. N'ayant pas un mandat opérationnel, je ne me permets pas de faire un bilan des choses concrètes, faites, parce que c'est un processus. Et tenant compte que s'il s'agit d'une question d'égalité de genre, elle est à la longue, mais plus, c'est un processus qui est endogène. Quoi que ce soit, que ce soit un acquis, je m'attends à ce que ce soit un acquis des femmes maliennes, et dont je pourrais m'en réjouir, parce que je suis en train de venir en appui à ce qu'elles sont en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501